La terre est au soleil, ce que l'homme est à l'ange. L'un est fait de splendeur, l'autre est pétri de forges. Tout étoile est soleil, tout astre est paradis. Autour des globes purs sont les mondes maudits, et dans l'ombre, où l'esprit voit mieux que la lunette, le soleil paradis traîne dans l'enfer planète. L'ange habitant de l'astre est faillible, et, séduit, il peut devenir l'homme habitant de la nuit. Voilà ce que le vent m'a dit sur la montagne. Tout globe obscur gémit, toute terre est un bagne, où la vie au pleurant jusqu'au jour du réveil vient écrouer l'esprit qui tombe du soleil. Plus le globe est lointain, plus le bagne est terrible. La mort est là, va dans les âmes, dans un crible, qui juge et de la vie invisible témoin rapporte l'ange à l'astre ou le jette plus loin. Au globe sans rayon et presque sans aurore, énorme Jupiter fouetté de météores, Mars qui semble de loin la bouche d'un volcan. Au nocturne Uranus, au Saturne Carcan, châtiments inconnus, rédemption, mystère, deuil. Au lune encore plus morte que les terres, ils souffrent, ils sont noirs, et qui sait ce qu'ils font ? L'ombre entend par moments leurs cris rauques et profonds, comme on entend le soir la plainte des cigales. Mons de spectres, tirant des chaînes inégales, ils vont, blême, pareils aux rêves qui s'enfuient, rougis confusément d'un reflet dans la nuit, implorant un Messie, espérant des apôtres, seuls, séparés, les uns en arrière des autres, tristes et chevelés par des souffles agarres, jetant à la clarté de farouches regards, ceux-ci, vagues, roulant dans les profondeurs mornes, ceux-là, presque engloutis dans l'infini sans borne, ténébreux, frissonnant, froid, glacé, pluvieux, autour du paradis qui tourne en vieux, et du soleil, parmi les brumes et les ombres, on voit passer au loin toutes ces faces sombres.